Au thép à tous, bien-aimés frères et sœurs, lors du dernier sommet des pays de la CDAO et même d'autres certains pays africains à Abu Djar sur la lutte contre le terrorisme, le Togo s'est à lancer des pics à la France. Le Togo s'est plaint que la lutte contre le terrorisme serait difficile si nous sommes toujours attachés à ces puissances occidentales, celles-là qui nous ont amené le terrorisme. Ces déclarations ont plu à beaucoup de gens, mais il ne faut pas se leurrer. Je vous ai déjà dit que le plus grand ennemi de la France en Afrique, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce sont les États-Unis. La Russie et la Chine viennent avec la coopération réelle, gagnant-gagnant, et on voit les résultats. Alors que les Occidentaux, depuis que nous coopérons avec eux, depuis les pseudo-indépendances, donc des années 60 jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien vu de spécial, de particulier, ni encore de spectaculaire. Il n'y a rien du tout. Ce sont eux qui tirent les marrons du feu, ce sont eux qui tirent les profits, ce sont eux qui s'enrichissent, et nous on continue de s'appauvrir. Donc, sur ce point, Eyadéma a raison, quand on voit, on s'est dit, mais alors c'est formidable. Mais en fait, Eyadéma est en train de jouer un jeu, mais alors, je ne sais pas si ça va lui coûter cher, mais en tout cas, il a un parapluie. Vous ne pouvez pas être panafricaniste sans évoquer le problème du CFA, pour un président de la zone CFA. Vous ne pouvez pas être panafricaniste si vous n'évoquez pas ce problème. Vous ne pouvez pas être panafricaniste si vous ne posez pas le problème de la souveraineté des États. Et oui, ce sont deux éléments fondamentaux, deux piliers qui caractérisent le panafricanisme d'aujourd'hui. Tant que vous ne prenez pas position claire et nette, et vous vous engagez à travailler là-dessus, vous n'êtes pas un panafricaniste. Vous pouvez critiquer un mot, deux mots, contre la France, c'est rien du tout. Et bien évidemment, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, il y a un combat entre les États-Unis et la France. Les États-Unis qui constatent, parce qu'ils sont pragmatiques, ils constatent que la France a perdu son aura, son influence en Afrique. Même au Gabon, on est en train de chasser la France. Le Tchad, pareil. Donc les États-Unis ont vu que si nous sommes toujours avec la France, on va couler avec elle. Eh oui, on va couler avec la France. Donc il faut se débarrasser de la France. Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer depuis un certain temps ? Que vous avez des chaînes qui viennent s'installer, ce n'est pas pour rien que Alain Foucault a choisi le Togo. Les médias viennent s'installer pour faire la promotion du pays. Vous avez, on en fait, un paradis fiscal. Les banques étrangères qui viennent ouvrir en cascade au Togo. ça ne crée pas des emplois. Attention, écoutez bien. Ils ne créent pas des emplois, contrairement à ce que je suis en train de dire. Si on peut avoir quelques gardiens de sécurité ou autres, ce ne sont pas des emplois. Ils ne créent pas des emplois. Ils ne développent pas le pays. Mais dans l'image d'un pays développé, un pays émancipé, c'est comme ça qu'ils ont fait avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont fait la publicité du Rwanda comme si le Rwanda était développé. Non, si le Rwanda était développé là, ils n'allaient pas chercher à venir au Congo. Ils n'allaient pas chercher à prendre les terres du Congolais. C'est les Congolais qui allaient immigrer pour venir s'installer au Rwanda. Ils n'allaient pas acheter des terres au Congo Brazzaville. C'est les Congolais de Brazzaville qui allaient immigrer pour venir chercher de l'emploi au Rwanda. Donc, c'est une image qu'on donne pour faire croire au monde entier. C'est comme ils ont l'habitude de faire. C'est Hollywood. C'est le cinéma. C'est Hollywood. Ça fonctionne comme ça. Donc, on donne une bonne image du Togo pour que les gens pensent qu'effectivement, la voix du Togo là, c'est une voix qui porte. Ce que fait le Togo là, c'est quelque chose de bien. Et maintenant, petit à petit, il s'installe avec l'aide de USAID. Cet organisme, c'est une organisation politique. c'est pas une ONG. Non, c'est une organisation. Ça dit que c'est le bras économique et humanitaire du secrétariat d'État américain, du ministère des Affaires étrangères. Le patron de USAID est nommé par le président de la République. Écoutez bien, comme le président nomme le premier ministre, plutôt le ministre des Affaires étrangères, de la Défense et autres, c'est le président, c'est qu'il nomme le patron de USAID. Et ça passe au Congrès américain. Il faut qu'il ait la val du Congrès américain. Donc, c'est, si vous voulez, le relais même, la face cachée du secrétariat d'État américain, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères américaine. Et le Togo travaille avec USAID. Pourquoi ? Que veulent-ils ? Eh bien, ils veulent définitivement écarter la France en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, afin de récupérer eux-mêmes la gestion. de la sous-région et plus tard du continent. Parce que l'objectif, c'est atteindre tout le continent. Ce que Kagame est en train de faire, ce n'est pas au profit des Rwandais. Les Rwandais pensent à ça parce qu'ils ne sont pas intelligents aussi. C'est tout. Mais les vrais Rwandais qui ont la tête, qui réfléchissent là, ils savent que ce n'est pas pour eux. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo, en RDC, Congo-Brazzar, Centrafrique, ce n'est pas pour eux, les Rwandais. C'est pour les Occidentaux, c'est pour les Anglais, les Américains. Vous avez vu le contrat que Kagame a signé là, pour prendre les réfugiés, les hommes, les terroristes. Ce sont eux qui vont venir. Ils arrivent au Rwanda, on leur donne la nationalité. Comme il y a la libre circulation, ils peuvent venir s'installer au Congo, ils peuvent venir s'installer partout, au Centrafrique, ainsi de suite. Voilà l'enjeu. Donc, en Afrique de l'Ouest, les Américains veulent maintenant faire disparaître la CDAO. Parce que la CDAO est tellement, tellement décriée en Afrique qu'ils veulent faire disparaître et on est en train d'utiliser Yadema. Le discours que vous avez entendu d'Yadema, son intervention à Abuja, ça visait la France. ça ne visait pas les États-Unis, ça visait la France. Mais, pourquoi les Américains veulent une autre institution, une autre CDAO? Il y a deux choses. La première des choses, c'est écarter la France. Parce que la France a échoué. Ce sont les Américains qui avaient déclaré que la France est le gardien, le gendarme de l'Afrique. La France a échoué. Elle n'a pas accompli sa mission puisque les pays du Sahel ont échappé. Donc, il faut punir la France, enlever la France et puis venir s'installer eux-mêmes. Deuxième enjeu, derrière, quand ils vont créer une autre institution identique à la CDAO, peut-être même qu'ils vont garder le même nom ou bien ils vont changer de nom, cette autre institution aura pour objectif d'attaquer, de conquérir l'AES. La guerre contre l'AES. la guerre de haute intensité, dont parlait Ibrahim Traoré, elle vient. Elle viendra par là. Les Américains ne pourront pas prendre leurs soldats pour venir attaquer l'AES. Non, ce n'est pas possible. Ce qui se passera, c'est qu'ils vont utiliser cette nouvelle CDAO qui sera constituée des pays comme le Sénégal. C'est pour ça qu'ils ont mis Ousmane Sanko et Basuro. Le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'ils tiennent ce que l'agitation que Ouattara est en train de faire. Emmanuel Macron ne lui a déjà dit pas de quatrième mandat, mais les Américains lui proposent un quatrième mandat. Les Américains lui disent non, tu peux prendre un quatrième mandat. Il y aura aussi le Ghana et probablement le Nigeria. C'est pour ça que vous voyez que même le Nigeria est sceptique. C'est pour ça que vous voyez que le Nigeria devient maintenant récalcitrant vis-à-vis de la France. Les Américains sont en train de reprendre le contrôle de la situation. Donc, ce que vous avez vu à Abu Djal, c'est les funérailles de cette CDAO que les Américains vont ressusciter pour pouvoir lutter contre l'AES. On écarte la France et nous allons maintenant nous-mêmes nous combattre l'AES. Ils s'éloignent là, ils s'en vont là. Les Niger, ils partent où ? Ils partent en Mauritanie. Pourquoi ? Mais les États-Unis, c'est 9 millions de kilomètres carrés les États-Unis. 9 millions. Mais pourquoi ils ne viennent pas chez eux ? Pourquoi ils préfèrent rester en Afrique ? Et où ? Dans le Sahel. Mais c'est parce qu'ils veulent attaquer l'AES. la guerre contre l'AES de haute intensité, elle viendra par là. Par cette nouvelle CDAO qui va inclure certainement, sans aucun doute d'ailleurs, la Mauritanie qui est en train de frapper aux portes de la CDAO. oui. Et pour que la Mauritanie puisse être admise, il faut qu'elle puisse continuer à nuire, à déstabiliser le Mali pour que le Mali puisse s'affaiblir. C'est donc aux dirigeants de l'AES, écoutez-moi bien, ce qui va sauver les pays de l'AES, c'est qu'ils aient leur monnaie à eux et ils continuent à faire comme le Burkina façon en train de faire. Créer des emplois pour ne pas laisser, avoir des laissés pour compte que les terroristes pourront facilement recruter. Voilà les deux enjeux. Mais si c'est pour aller à la Banque mondiale, au FMI, ils vont couler. Ils vont couler. Vous avez vu, les gens qui prennent, ils ont volé 300 milliards de la Russie. 300 milliards. Les Américains ont voté une loi pour prendre cet argent. C'est le vol. Vous voyez, donc c'est à nous de comprendre les enjeux. La guerre ne fait que commencer. Le président Traoré a raison. Et dans cette nouvelle CDAO, il serait fort probable que l'Algérie puisse faire partie aussi. Il serait fort probable que le Maroc puisse faire partie parce que tous ces pays-là travaillent pour les États-Unis. C'est pour ça que j'ai trouvé ridicule. Quand le premier ministre malien a reçu les Marocains et puis faisait des éloges et tout, le Maroc n'apportera rien. La destruction de la Côte d'Ivoire a été financée par le Maroc. C'est le Maroc qui est en train de détruire complètement le Congo Brazzaville. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, quand Choguel fait des éloges du Maroc, moi, je trouve ça pour un historien c'est grave. l'AES ne peut compter que sur elle-même. L'AES ne peut compter que sur leur population. L'AES ne peut compter que sur une monnaie commune. L'AES ne peut compter que sur les partenaires comme la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. N'oubliez pas ça, la Corée du Nord. Vous voulez faire une guerre de haute intensité, vous ne fabriquez pas des armes, il faudrait avoir des moyens militaires. Et oui, et ça viendra les seuls pays qui sont sérieux avec vous, qui peuvent, les partenaires, qui peuvent effectivement vous aider dans cette lancée-là. Ce sont ces pays-là que je venais de citer. Dans une certaine mesure, la Turquie. Je dis bien dans une certaine mesure. Parce que les Turcs sont aussi très hypocrites. Mais si vous comptez sur l'Algérie, sur le Maroc, sur la pourriture des mauritaniens et autres, si vous comptez sur le Ghana, le Togo, le Bénin, il faut avoir des bonnes relations avec eux parce que ce sont vos frères. Ça c'est clair, il n'y a rien à faire là-dessus. Mais ne comptez pas sur eux. ils vont vous lâcher pour leurs intérêts, pour le pouvoir et pour l'argent. Même pas pour leur population, pour le pouvoir et l'argent. Voilà ce qui est en train de se passer. Dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.